Quand j'étais petit J'étais un Jedi Tellement nerveux Que lorsqu'il pleuvait Souvent je m'électrocutais Bonjour à tous, bonjour à toutes C'est Maxime Ollant, on se retrouve pour la suite de Star Wars Côte hors 2, le chapitre 7 C'est parti ! Comment il va l'ancêtre ? Toujours sur le retour ? Ouais je la trouve... Euh bon... Pour quelqu'un qui a rien à l'heure je la trouve plutôt bon Tout ce qu'elle profère, c'est des insultes C'est étonnant qu'elle ait survécu aussi longtemps Même pour un Jedi Quarterez-vous quel âge elle a ? Elle était peut-être jolie dans le temps Mais elle a du avoir une vie difficile pour être fripée comme ça Pas chien Faut dire, je sors de taule S'il y avait un ordinateur potable sur ce vaisseau, je vous assure qu'on ferait un petit tour en hyperespace Direction le quartier rouge de Narshada Bah faudrait d'abord se débarrasser de l'ancêtre Pour le moment On dirige toujours vers Telos Même si on avait le choix Les gens de Peragus n'ont rien enregistré d'autre dans notre navigation Si Peragus est mort, alors Telos est à l'agonie Mais on peut toujours essayer de la ranimer On devrait pas tarder à y arriver Vous pouvez toujours vérifier notre route sur la carte galactique derrière vous Très bien, je vais faire ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Pardon ? Pas d'autres Il y a eu plein d'occasions sur Peragus où un sabre laser aurait été utile Alors, il est où le vôtre ? Euh... Les exilés Ah bon ? Moi qui pensais qu'un Jedi était uni à son sabre laser à la vie et à la mort Et c'était un sabre à double lame ? A double lame A ce qui paraît, les doubles lames sont plus difficiles à manier Mais elles sèment vraiment la panique chez l'adversaire Pendant les guerres mandaloriennes, beaucoup de Jedi en avaient Les doubles lames sont plus agressives Quand un coup t'élimines un tas d'ennemis Mais je préfère avoir euh... Des points de couleurs rouges quand même Une couleur d'un œil récrac Euh... en fait il l'était Génial ! Vous allez pouvoir vous éclater avec le seigneur Sith Quand on sera morts Oh, ça devrait être quelque chose Si vous l'aviez encore, les Sith, ils réfléchiraient à deux fois avant de nous chercher des noises Si, ils me chasseraient avec encore plus d'eau Ah, c'est bon, oubliez ça Comme je disais, vous pouvez toujours vérifier notre route sur la carte Là, sur la paroi, devant vous Pourquoi derrière vous ? J'aime bien dans les sous-titres C'est quoi ces sous-titres de merde ? Bon alors on a les bonnes walks Ah ça c'est bien, on peut voir les bonnes walks Euh... Théo, station, citadelle, Péracus On retourne à Péracus ? Bonne idée ! Alors Théo, station maintenue artificiellement, terrain, espace... On va y aller, ça je m'en rappelle très bien de cette planète Je m'en rappelle très bien euh... 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 de ce truc Après je sais plus si j'étais arrivé loin après cette... euh... Je sais plus de quel des deux jeux j'étais arrivé loin lors de mes premières parties Je sais qu'aucun des deux je les ai terminés mais... Voilà quoi... Je préfère celui-là Ça c'est le seul truc que je sais Je préfère celui-là Au niveau des personnages... A tonne euh... je l'aimais bien hein... Parce que dans l'eau et les autres euh... Il y avait mission que j'aimais bien et tout Mais euh... de base t'avais pas direct les personnages les plus drôles, les plus amusants Ouais même si j'ai... même si Cart au final on a appris à l'apprécier Pareil pour Bastila mais... Ouais c'était pas pareil hein... Rires Bon par contre on a toujours le côté où les deux premiers que t'as avec toi et... Ils... ils peuvent pas se piffer tu sais Ils arrêtent pas de se critiquer ouvertement Rires Cart et Bastila, Aton et Craya là... c'est... C'est juste drôle C'est sympa ce vaisseau là, je le veux, le même Attention ! Ici le contrôle du hangar de la station Citadelle Module d'avantage 126 Veuillez rester où vous êtes Le lieutenant Dolgren va venir vous accueillir Ce sera tout J'aime pas ça ! S'il croit que c'est nous qui avons déclenché l'explosion J'aurai le comité d'accueil Pas de gaffe, ils sont peut-être pas au courant des événements Je suis le lieutenant Gren, des forces de sécurité de Telos Je me suis sur l'ordre de vous placer en détention provisoire Suite à la destruction du complexe minier de Peragus Sommes-nous en état de racisme ? Vous n'êtes pas vraiment inculpé Mais vous serez consigné dans vos quartiers jusqu'à la fin de l'enquête Il m'est impossible de vous donner plus de détails en raison de la nature de l'enquête En attendant, il va vous falloir nous remettre votre réseau et tous vos droïdes Afin que nous en insurions la garde Oui, toi aussi, tu es un droïde et tu vas finir sous clé Nous allons également prendre vos armes et armures personnelles jusqu'à la fin de l'enquête Je pourrai récupérer mon nom Vos effets personnels vous seront restitués si aucun chef d'inculpation n'est retenu contre vous Dans l'immédiat, vous allez rester au poste des FST Le temps pour nous de préparer vos quartiers Des filles suédoises transsexuelles ? Allez, on y va ! C'est bien bon Et tout de suite Oui, j'ai essayé de couper Bien, mes hommes vont prendre vos armes et armures Je pourrai tous les tuer mais c'est peut-être pas la meilleure des idées Oh non, ne dites pas que je retourne à la caisse prison C'est ça ! Oh non ! Ne dites pas que je retourne à la caisse prison Bonjour ? Qui êtes-vous madame ? Vous êtes blanche ! Ok, on a la dame blanche qui vient enquêter sur le vaisseau Mon dieu, c'est elle qu'il y a sur les fanarts, enfin sur les images officielles du jeu Sur l'affiche, la jaquette et tout Mais qui est-elle ? Elle a pas les cheveux plus longs dans le truc ? Là, elle a une coupe à la garçonne Gare con, gare con, libère la Céline Ah, Telos Station Citadelle Dépendant totalement du carburant Citadelle, je repense aussi à Mass Effect Ouais, est-ce que les Asari sont dans le coin ? Vous ne resterez pas longtemps ici Au moment où je vous parle, nous préparons les quartiers où vous et vos compagnons serez hébergés Quelqu'un reviendra bientôt pour vous escorter jusqu'à votre appartement Au module résidentiel 082 Attendez, j'ai qu'il faut J'ai de nombreux détails à régler, vos questions attendront MEEEUH MEEEUH Attends, il a pas très bien compris MEEEUH On risque de rester ici un moment, autant se mettre à l'aise Ok, allez, allons fumer un pétard Ça, ça me rappelle Bastila et Gars quand on était emprisonnés Je me découvre mes parents Je sens un danger imminent C'est pas ce qu'elle dit dans les sous-titres C'est le dernier des Jedi J'avoue que je suis un peu déçu Ah, ça me rappelle le truc sauf que c'était à la fin du jeu, là on est au début Qu'est-ce que vous racontez ? L'échange a mis appris la tête des Jedi Et vous valez assez cher, vous savez L'échange ? Comme s'ils embauchaient des tireurs à deux balles de votre espèce Hey ! J'ai plus de talent qu'il n'en faut pour être embauché par l'échange C'est faux Vous, les chasseurs de primes, vous tenez pas la route Dans le genre mercenaire, y'a rien de plus nul que vous dans toutes les galaxies Entre vous faire bosser vous ou un Mandalorian, j'engagerais plutôt le Mandalorian Aucun Mandalorian ne m'arrive à la cheville Ah putain, c'est vrai qu'ils ont eu un conflit Vous connaissez des mondialoriens qui auraient été capables de s'infiltrer à l'intérieur de cette station En prenant l'identité d'un garde et... Et aussi surcharger nos cages de force en s'arrangeant pour que ça passe pour un accident T'as même pas assez de tripes pour te battre avec moi, minable Evidemment, j'aurais pu surcharger vos cages de force On vous veut vivant Mais si je leur rapporte votre cadavre, je suis sûr qu'ils ne se plaideront pas Les caméras de sécurité ont mystérieusement cessé de fonctionner Et il n'y aura pas de témoin Vous avez cherché à vous enfuir Ce qui m'a obligé à vous tuer Et quand les FST comprendront que je ne suis pas des leurres Je serai déjà loin Je vous conseille de ne pas bouger Allons, venez Jedi L'heure est venue de mourir Eh, laisse-la tranquille, tu cherches ta bagarre ? Attaque-toi plutôt à moi si t'en as dans le bide Vous m'avez eu une fois mais pas deux Je finirai bien par vous régler votre compte Ce ne sont pas une vieillarde, un fou et un Jedi incapables de se défendre qui me résisteront Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? Bonjour, alors... Blessure... Nouvelle entrée dans le journal Alors, je lui fais un petit coup de blessure Alors, le fou battu, mission bonus Un assassin et... ok Ayant pris les traits de Batou Rem, officier DFST en poste à bord de la station Citadelle Ok, à tenter à votre vie, alors il serait intéressant de découvrir qu'elle est engagée et pourquoi Ouais, bah je vais essayer, hein ! Lieutenant, graine, défense, écouteurs, procédéurs... Ouais, boucle, destruction, ok Enfiquisation... Une sortie écoutée, vous dites que le procédéurs... Ok, why not ? Donc, sinon j'ai l'impression qu'on peut augmenter le NIO, là, il y a quelqu'un, non ? Bonjour... Ah, la vieille ! Ouais, c'est vrai que la vieille on l'avait plus depuis un moment Discrétion, vigilance, réparation, premier soin Premier sort Premier mort Premier juif Je pense que je vais lui apprendre aussi le truc de soin, c'est vraiment un truc important, c'est bien qu'il y en ait deux au moins qu'il est dans le groupe, hein ! Moi, je dis... J'aime bien nos petites coupes aussi Bon, allez, vas-y ! Par contre, on n'a pas d'armes, hein ! Ouais... Les caméras de sécurité ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Un homme à terre ! Vite ! Appelez un médecin ! Très bien, Jedi. Vous allez reculer lentement, et entrer dans cette cage de force, en gardant les mains en évidence. Coopérez, et nous ne serons pas obligés de vous abattre. Allez, lieutenant ! Ils ont déjà tué ! Qui est-ce ? C'est Batourem ? Non, c'est un assassin ! Rem n'est pas un assassin ! Batourem est en permission. Il ne devrait même pas se trouver à bord de la station. J'ignore qui est cet homme, mais ce n'est pas lui. Comment tu peux arriver jusqu'ici ? Nous allons nous en charger. De toute façon, cela ne pouvait pas être aussi facile. Génial ! C'est très rassurant ! Nous avons trouvé un appartement dans la résidence de 042. Oui, c'est très rassurant, messieurs ! Jusqu'au terme de l'enquête sur l'affaire Perragus. Vous êtes sous la protection des FST. Je filtrerai moi-même tous les visiteurs qui accèderont à vos quartiers. Nous allons faire tout notre possible pour vous. Parce que là, il y a un assassin qui a essayé de me buter. Génial ! Enquête ta pousse ! Génial ! Encore une enquête ! Apportez le rapport de cet incident au lieutenant Yima, soldat. Elle va s'en charger. Quant à vous, suivez-moi. Nous allons vous conduire à vos appartements du module... Ouai, 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 ouai... Oh putain, je sens que je vais encore tuer plein de gens. Au final. Je vais éviter de buter ces soldats, mais... Si ils m'ont vu, je me rappelle dans la première partie, j'étais un gros encul et je n'hésitais pas à les buter. Non mais j'aime bien le truc. Heureusement que le mec, il était en permission et tout... Parce que sinon, ils auraient été dans la... Surtout qu'en plus, ils se ressemblent tous. Ils ont tous les mêmes skins. C'est pas facile d'être. Alors, uniforme me fait penser à ceux de la République, mais ça n'a pas l'air d'être des mecs de la République, je sais pas. Je sais pas, ils ont une teinture différente, donc je dirais que non. J'ai l'impression que c'est des mecs indépendants. Vous serez consignés. Deux de nos hommes seront postés en permanence à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit, je vérifierai moi-même l'identité de tous vos visiteurs. Il n'y aura plus d'incident. Et juste au cas où, vous pourriez pas nous laisser un blaster ou deux ? Combien de temps je vais aller ? Difficile à dire. Un de nos vaisseaux est en train de fouiller les débris du complexe d'Operagus. Il se peut que votre séjour soit bref. Nous vous tiendrons informés. C'est toujours mieux qu'une cage de force. En cas de problème, nous vous contacterons à l'aide du terminal murale. Ça marche, on va essayer de coopérer pour le moment. C'est pas bon ça. Il faut que nous quittions cette station. Euh, pourquoi nous ? Que pensez-vous que les FST vont trouver sur Peragus ? Ça pourrait amener les... Laissez tomber et tant qu'on est coincé ici, ça n'a aucune importance. C'est vrai comme possible. Nous ne pouvons pas rester trop longtemps au même endroit. Mais ce n'est certainement pas un hasard si nous sommes ici. Oh putain. Tu dois méditer là-dessus. En attendant que pour vous... C'est ça, méditer. Moi j'ai du sommeil en retard. Il s'est reposé, vas-y. On va faire dodo. Je peux pas dormir dans un lit ? Ha ha ha. Oui. Avez-vous des questions ? Oui, je vais vous en répondre à celui-là. Très bien. Dites-moi ce qui vous anime. C'est là qui nous unir et bon. Je dois admettre que sa nature m'échappe également. Mais ce lien est fort et ses racines sont profondes. Quand la douleur et la tension sont à leur paroxysme, quand elles nous prennent par surprise, nous les ressentons tous les deux. Et si nous devons combattre ? Quand la bataille nous menace, nos esprits sont préparés à servir de bouclier pour épargner la douleur à l'autre. Ce qui s'est produit sur Peragus ne devrait plus jamais se reproduire. Qu'est-ce que je suis à poser ? La force semble couler facilement entre nous. Quand l'un de nous la manipule pour nous guérir ou nous rendre plus forts, on en profite également. D'accord. Une technique très puissante. Mais merde, attends, ça on l'a déjà vu. Ouais, mais ça on l'a déjà vu. Qu'êtes-vous juste créant une Jedi ou une cité ? Si cela compte, bien sûr que oui. Cela vous permet de diviser la galaxie entre clarté et ténèbres, de lui donner une échelle de valeurs. Peut-être ni l'un ni l'autre. Ce ne sont que les éléments d'un tout. Je peux devenir comme toi ? Parce que moi, je ne veux pas être une Jedi. Je ne vous suffis de savoir que je vous apporte la connaissance. Une réponse peut-être. Ou quoi ? Vous me tuerez ? Vous me ferez du mal ? Cela ne pourrait que vous nuire. Peut-être me conserverez-vous ici prisonnière de ce vaisseau. Un Jedi se comporte-t-il ainsi ? On va reprendre souvent. C'en est assez pour aujourd'hui. Je dois me reposer. J'ai d'autres questions. Est-ce que j'ai d'autres ? Non, c'est bon. Ouais. Ouais, je ne décroche pas. Quelle tranquillité. Elle émane de vous. Vous étiez moins calme quand je vous ai rencontré sur Péregus. Je vais bien, en fait. Ça fait plaisir à voir. Ça fait l'équilibre avec la matriarche. Joue, mon Pazzak. Bon, mais je suis à court de crédit. Alors, on suit les règles du Sénat de l'Ancienne République. Et le Sénat ? Ça consiste à essayer de monter sur le jeu de l'autre. On n'y passe un temps fou. On n'a rien à y gagner, mais rien à perdre non plus. C'est presque aussi rasoir que la bataille. Mais ça passe le temps. Vous pourriez me rappeler ? Pas de problème. C'est un jeu où on manipule des chiffres. Je vais vous expliquer les règles de base. Non, vous pouvez consulter, voilà, les trucs. Alors, avant chaque partie de Pazzak, vous devez sectionner 10 cartes qui constituent votre jeu d'un point. 4 dents, entre elles, sont tirées au hasard. Il faudra mettre votre main au jeu de Pazzak. Qui comporte une nouveauté de 1, permettant de constituer le jeu d'un point. Bonjour, vous trouverez d'autres jeux d'un point. D'accord, sectionnez 10 cartes. Ajouter. 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 Euh... Mèche. Euh... Plus 3, moins 3. Ouais. But du jeu, la valeur d'accumulé au chiffre. Autant excéder un total de 20 points. En fait, c'est un peu comme le Blackjack. Mais avec 20 points. Et avec quelques autres subtilités aussi. Un truc, mais... Ça se rapproche pas mal. Lorsqu'un des joueurs obtient un supérieur, il part automatiquement à la manche. Il faut remporter un total de 3 manches. Combien joueur tiré ? Une carte de son jeu principalement, il appose sur la table au face visée. Ce qui débute son tour, ça se fait automatiquement. D'accord. Main du joueur. Les règles sont les mêmes pour passer à chaque tour et tirer une carte. Après quoi ? Jouer une carte, de sa main, demander la fin du tour ou se déclarer servi. Un joueur, arrivant à un total de 20, est automatiquement servi son adversaire pour continuer à jouer jusqu'à ce qu'il soit aussi servi. Ou jusqu'à ce qu'il perde automatiquement, on dépasse un limite. Ah putain. Si vous savez qu'il y en a la fin du temps, vous avez des cartes, on dit, n'oubliez pas si ça... Ouais, mais... Ok, je vais jouer celle-là. Les cartes. Ouais, service, c'est bon. La partie... Mais les chiens, ils voulaient pas me laisser finir de course, j'ai perdu des trucs. Je vais perdre à cause de ce putain de tuto de merde, quoi. Inégalité, pas combattie, n'oubliez pas qu'il n'y a quand même rien de récupérer les cartes dans sa main. Merci, jeu de merde. Sérieux ? Ouais, euh... Encore ? La partie se poursuit jusqu'à... Ouais, trois manches, ou alors... Utiliser un bon escient. Mais il est bon l'autre, hein. Putain, il arrête pas de... Match nul. Ouais, ouais, ta gueule. Je commence à me faire chier avec ces leçons, vas-y. Euh... Jouer les cartes... Servir. Ouais, j'ai gagné ! Voilà, merci, j'ai perdu à cause de toi ! Salut, à la prochaine ! Je vais rentrer dans le journal. Ah putain, c'est génial, hein ! L'autre truc qui me dit... Héhéhé, je veux que tu perdes ! Euh, le fond battu... Nan, j'ai pas eu un nouveau truc. Y'a du nouveau ? Ouais, bon... Euh... Je pourrais m'apprendre à jouer au place. Bon, mais je suis à court de crédit. Alors, on suit les règles du Sénat de l'Ancienne République. Toujours pour nous entraîner, alors. Allez ! Moi, moi, je garde ! Je veux gagner ! Je veux gagner contre lui ! Ouais, ouais, moi, je suis comme ça. Vas-y. Euh... Oh putain ! Putain, mais... Ahah, il est bon, hein ! Attends, là, c'est... C'est comme le blague, hein, quand même. Comme j'ai dit. Mais quand même, il faut avoir du cul. Sauf si c'est comme dans l'autre jeu, le mec, il a automatiquement une bonne main ! Non, parce que je vais pas soulager ça. Et le pire, c'est qu'on peut pas jouer deux cartes. Donc, j'ai perdu. Sinon, j'aurais pu jouer deux cartes, pour être égalité. Il faut encore avoir les bons trucs. J'ai gagné ! Allez, vas-y ! Ça, c'est le genre de truc que je ferais très peu, parce que... Je vais me ruiner, hein, si j'y joue trop. Allez, vas-y ! C'est rien. Match nul. Oh, putain de merde. Ça va se jouer chaud, là, par contre, hein. Oh, j'ai perdu, salut, à la prochaine. Bon, je vais aller décrocher. Acceptez l'appel. Excusez-moi, quelqu'un veut vous parler. Mozart, représentant les intérêts hitoriens pour tout ce qui a trait à la restauration de Telos. Vous pouvez lui parler. Le lieutenant Gren a déjà vérifié son accréditation. C'est quoi ? 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 Très bien, je vais l'en informer. Je vais l'en imaginer. Non ? D'accord. Ouais, je zappe un peu, parce que, franchement, on le revoit. Encore la Zerka Ok, il y a eu le problème Ah putain D'accord Encore la Zerka Ouais Quel intérêt à Zerka peut aller voir faire ça ? Comment sont-ils en pareilles Zerka ? C'est vrai qu'ils sont sympas ces mecs Encore plus je pouvais les aider Me guerrer à moi ? D'accord D'accord Salut, salut Michel Nous allons peut-être pouvoir dormir sans être dérangés On peut vraiment aller au liste cette fois-ci parce que dormir peut-être... L'appel Moza qui représente les intérêts Vous vous rendez au complexe et vous vous entretenir avec machin On peut pas dormir What ? Bonjour, je suis D4D4, assistant administratif de la corporation Zerka, division de Citadel J'essaie de vous mettre en relation avec Jeanne Alorceau, président de notre division Puis-je vous la passer ? Non Oui allez-y, je veux entendre ce qu'ils ont à dire les deux Merci, je vous la fasse, bonne journée Merci d'avoir pris mon appel Comme mon assistant a dû vous le faire savoir Je suis Jeanne Alorceau Pourquoi m'appelez-vous ? Je crois savoir qu'un Itorien est entré en contact avec vous Nul doute qu'il a tenté d'obtenir votre aide en jouant sur votre culpabilité et en multipliant les menaces voilées Continuez Je suis persuadée que vous avez une situation Et je préférerais vous savoir de mon côté plutôt que de celui des Itoriens Leur mysticisme et leur stupidité se dressent en travers de la voie du progrès et du profit Je ne viens toutefois pas vous demander votre aide mais vous proposer un travail Travaillez pour la Xerqa Et vous verrez qu'elle sait se montrer très reconnaissante Si cela vous intéresse Présentez-vous à nos bureaux du module résidentiel 082 Le B4D4 vous dira quoi faire à votre arrivée Leur projet pour la restauration de Télos n'a aucun sens Et ils nous font perdre du temps Allez écoutez, il faudrait rendre à la planète sa beauté naturelle Mais comment appliquer une telle théorie au développement et à la consommation des ressources Ou encore à la planification des zones urbaines Je vous le demande Sans parler du développement des sites touristiques C'est tout bonnement impossible Les Itoriens dépensent des millions de crédits pour mettre en oeuvre un projet qui ne rapportera rien Si ça continue, ils vont obliger la République à s'endetter pour financer quelques bosquets et un générateur de climat gros comme un petit continent De quel genre de travail ça, JT ? Je préférerai en parler en privé Je me ferai une joie de répondre à vos questions quand vous viendrez dans nos locaux Je viendrai quand je pourrai Excellent ! Bonne chance pour votre enquête Et à bientôt, j'espère Au retour de ce coucher Quand ils décideront à nous relâcher, on partira sur le champ Vas-y, on se repose Tulum Tulum Expliquez-moi quelque chose Je n'ai ni le temps, ni le désir de vous donner satisfaction Si elle a fait la guerre Vous voyez, les Jedi ne sont pas des mauvaises normalement Oui, et que sont-ils sans la force ? Prenez le plus grand des chevaliers Jedi et dépouillez-le de la force Que reste-t-il ? Ils en ont besoin Ils en sont dépendants Plus qu'ils ne le croient Observez-les quand ils manient un blaster ou un sabre laser Et vous ne verrez rien de plus qu'une femme ou un homme Ou un enfant Mais perdent tout ça Je ne savais pas qu'ils en dépendaient à ce point Ne soyez pas étonné De bien des façons Vous êtes plus doués qu'un Jedi Vous pouvez survivre là où ils ne le pourraient pas Simplement parce que vous n'entendez pas la force comme eux C'est assez ironique Et c'est pourquoi je tolère maintenant votre présence Mais perdre ses capacités à ce point Pour un Jedi, ça paraît exagéré Il y a longtemps qu'elle n'a plus connu de guerre C'est le conflit qui nous rend fort Et l'isolement qui nous affaiblit Ajoutez à cela qu'elle s'est détournée de la guerre Qu'elle a fait tout ce qu'elle a pu pour l'oublier Et vous finirez par comprendre Nous avons assez parlé de cela Nous ne lui rendons pas service en évitant ce sujet Je vous entends, vous savez C'est le mec La meuf Je vous informe que le gouvernement télosien vient d'achever son inspection du complexe de Peragus Apparemment le Harbinger était présent sur les lieux C'est lui qui serait responsable de la destruction de la station Même s'il est parti avant l'arrivée de Novice Les enregistrements récupérés dans les décombres Indiquent que les mineurs ont péri suite à un sabotage Qui s'est produit quand vous étiez incarcéré avec vos compagnons Vous n'êtes donc plus consigné dans vos quartiers Toutefois, la République a décidé d'envoyer un vaisseau sur place Elle exige que vous restiez à bord de la station jusqu'à la fin des Roches-Clerches Pourquoi ? Pour mener une enquête plus approfondie sur la destruction de la station Et pour retrouver un vaisseau qui a disparu Le Harbinger Le séjour est déjà en route et devrait arriver d'ici quelques jours En attendant ces quartiers Ça va, on va faire comme chien L'identification du vaisseau est terminée Veuillez vous rendre au poste des FST dans le module de divertissement 081 Pour y remplir les papiers nécessaires Les bonnes roues auraient quitté la fourrière quand vous serez prêts à partir Quand vous aurez rempli tous les papiers Votre droïde sera transféré à bord de votre vaisseau De même que les armes et armures qui vous ont été confisquées D'accord Et en attendant on est en clodo, c'est ça ? Et maintenant, on va pas rester plantés là Il faut qu'on trouve un moyen de partir de cette station Que ce soit à bord de l'Ebonhawk ou d'un autre vaisseau Et si on allait à Nar Shada Quand on a quelqu'un à ses trousses C'est le meilleur endroit pour se noyer dans la foule Vous avez l'air de savoir de quoi vous parlez ? Et tout le monde a besoin de disparaître de temps en temps De prendre le large, vous voyez ? Entre quoi en faire un plat ? Euh, pourquoi donc ? Il y a plus rien à faire ici Si Telos était pas condamné avant l'explosion, maintenant c'est réglé Surtout si on a la visite de vos copains de Péragus Parce qu'elle dépend de la station Citadelle qui elle-même dépend de Péragus Et de son carburant, sans compter le Sénat de la République Les ressources de carburant de Citadelle ont disparu en même temps que le complexe minier Quant aux sénateurs, il y a rien à en tirer C'est difficile à dire Je suis sûr que nous ne sommes pas venus sur Telos par hasard Mais nous avons déjà passé beaucoup trop de temps ici Même si le Harbinger a été détruit sur Péragus 2 D'autres sites se dirigent sûrement vers nous Il faut que je l'ai tiré Vous savez que nous trouvions d'autres Jedi sur cette planète Des Jedi qui nous aideraient à retrouver nos capacités Ou à briser le lien qui nous unit Et vous, vous en pensez quoi ? Euh... La République, elle est même pas capable de gérer correctement une station spatiale Alors combattre des ennemis aussi impitoyables et rusés que les Sith Même si quelqu'un croyait à notre histoire, la République ne sera d'aucun secours, je vous assure La dernière fois, seuls les Jedi ont réussi à repousser les Sith C'est vrai Il a peut-être raison Oh putain, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre là ? De toute façon, nous devons agir vite Elle se déplace chelou Mamie Alors, le lieutenant Gran a décidé de vous libérer Vous devez rester jusqu'à l'appartement C3 du modèle Vous avez été alloués jusqu'à le seul livre Nan Gran vous a indiqué que les notifications Ouais, il faut remplir les papiers Il faudra voir la Zerka D'accord Il y a du nouveau ? Euh, question à vous poser Bien, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Euh, rien Se déconnecter, bon on n'a rien, bah vas-y on y va Bonjour, Telosien Les mercenaires de la Zerka deviennent incontrôlables Les FST sont débordés, la République doit nous aider Attaque D'accord La guerre a fait monter les prix dans la bordure extérieure Le matériel médical est rare et donc... Bonjour, je fouille les appartements d'autrui Parce que je suis comme ça, je suis un petit filou Ouais, mais j'aime bien fouiller chez les autres Je peux pas débrouiller ? Non Je vous entends Je vous entends Non, tu nous entends pas Non, tu nous entends pas Non, tu nous entends pas Bon bref, on va d'abord se rendre au truc de la Zerka si c'est possible Mais après, je me fous de le coin et on prend ce qui est le plus proche Bonjour, appartement ! Salut ! Salut ! Qui êtes-vous ? Ouais, justement ! Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que c'est que ça dit ? Qu'est-ce que c'est que ça dit ? j'ai peut-être tricher je vais retrouver ramana putain ça y est c'est parti on va commencer à aider les... peut-être apporter mon aide si j'ai un intercède en votre faveur comme donner à vous en échange je pense pour vous je suis comme ça moi je suis trop bon alors vas-y une nouvelle quête d'un à l'enjeu ah vous a parlé de ramana une tuilek appartenant à dada et qui danse à la cantina ara l'a perdu en l'appareil au cours d'une année ils cherchent à récupérer mais quel con en plus et bonjour et si je pariais ma vie de ce mec qu'est ce que vous faites dans mon appartement me servir vous croyez que je vais vous laisser vous en tirer comme ça si vous avez un ennemi... oh et maintenant j'ai peur de vous en plus faut que j'y aille encore vous vous n'avez pas compris la première fois fichez moi le camp d'ici je peux l'attaquer c'est vrai que vous essayez de comprendre l'attaque je cherche toutes les ennemis ouais 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 je te buterai t'as de la chance que j'ai pas envie d'avoir trop d'emmerde avec le truc sinon je t'aurais tué parce que toi t'as une gueule de merde honnêtement je sais pas ce que tes parents t'ont pas gâté ensemble d'appartement bonjour la guerre a fait monter les prêts dans la bordure... bonjour la guerre euh la guerre c'est pas un coup saleté coincé qu'est-ce que c'est ? euh donc moi je pense que je peux pas parce que... la peau de vous suffira qu'est-ce que c'est ? et la vieille elle peut pas ? ok elle peut affronter allez la vieille allez la vieille allez 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 mamie défonce la porte parce que c'est vraiment mamie j'aime bien mamie qui va défoncer la porte parce qu'elle est comme ça mamie voilà et il est nia y'a rien ? ah sérieux ? mais vraiment aucune décoration qu'est-ce qu'il change vous voyez ? euh laisse tomber bonjour non moi je m'en fous des pièces de droïdes allez ensuite on passe à cet appart il y aurait et la vieille tu veux attaquer ? attends nan j'aurais cru qu'elle allait aller lui péter encore le truc on va pas tarder à s'arrêter bonjour 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 au revoir madame qui vient de disparaître ok alors le module alors ascenseur du hangar à navettes ok un module divertissement station t'es chargé la carte de la zone ouais c'est un peu plus pratique accéder au système transit express tout déconnecter alors la carte qu'est-ce qu'elle me dit ? c'est un peu plus pratique là vers le hangar à navettes vers les bureaux de la zerk corporation de l'échange module c'est l'ouest je pense que je vais d'abord aller voir le bureau de la zerk pour leur dire bonjour j'ai que ça à foutre je vais faire du travail pour eux s'il y en a ou tous les tuer ça peut marcher aussi est-ce qu'on va s'arrêter là ? je me pose la question est-ce qu'on s'arrêterait pas là ? on continuerait la prochaine fois en défonçant la mouille mais donc la prochaine fois j'aime bien les statues de mecs opposés comme ça en mode maître je suis votre esclave pour l'éternité bonjour je suis D4 D4 assistant administratif de la corporation Zerkat division de citadelle que puis-je pour vous ? elle s'attend le contraire mais bien sûr elle vous attend passez cette porte et suivez le couloir c'est sur la droite elle va m'apprendre les opérations de la corporation Zerkat s'étendent dans de nombreux systèmes et vont de la vente de médicaments à celles d'armes lourdes pour ressources spatiales ici sur Telos elle s'implique activement dans le projet de restauration dans l'espoir qu'il deviendra un modèle pour les futures opérations de ce genre je dois partir bon ben en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu on se fera prochainement pour d'autres aventures et en attendant je vous souhaite une bonne journée et une bonne matinée et une bonne soirée et une bonne soirée